Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après les sommets historiques atteints en fin de semaine, Wall Street a de nouveau clôturé en ordre dispersé et sans réelle tendance, victime d'un regain de prudence puisque tout le monde attend désormais la réunion politique de la Banque Centrale Européenne. C'est jeudi prochain et puis les marchés qui ont été également déçus par des statistiques décevantes, notamment concernant les dépenses de construction et l'ISM manufacturier. Au final, le Dow Jones parvient quand même à grappiller 0,7%, clôture à 16 744 points. Le Nasdaq, lui, abandonne 0,13% à 4 237 points, tandis que le S&P 500 parvient à se hisser une fois encore dans le vert, plus 0,07% à 1925 points. En Asie, bien les marchés clôturent globalement dans le vert. Tokyo gagne par exemple 0,66%, clôture au-dessus du seuil des 15 000 points. Hong Kong avance également de 0,64% alors que Shanghai perd 0,33%, Taïwan prend 0,9%, Bombay grappille 0,16% et enfin Séoul qui recule de 0,72%. Puis du côté de la préouverture, les marchés devraient ouvrir en baisse symbolique alors que les investisseurs deviennent de plus en plus prudents donc à l'approche de la réunion de la BCE et ce, d'autant plus qu'on attend aujourd'hui la publication des prix à la consommation, donc l'inflation, un indicateur crucial, vous le savez, pour les opérateurs de marché. Le CAC, lui, devrait ouvrir à l'équilibre en baisse symbolique de 0,02% autour des 4511 points. Voilà ce qu'on pouvait dire avant l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée. Sous-titrage ST' 501